Ce jeudi 29 juin 2023, France 2 propose un numéro inédit de complément d'enquête intitulé Péage, Super Profit, No, Trop, Chers Autoroutes et diffusé à partir de 23h. Télé Loisirs vous propose de découvrir un extrait en exclusivité, dans lequel on découvre les astuces d'un automobiliste pour dépenser moins au Péage. FH, Vinci et Aberty. Depuis 2006, ces trois multinationales se partagent presque tout le réseau autoroutier français, autrefois services publics, et engrangent tous les ans des Super Profits. A titre d'exemplé, en 2022, la société Vinci a réalisé un bénéfice de près de 2,2 milliards d'euros. Choqués par ces résultats, de nombreux automobilistes subissent simultanément la hausse du prix des péages, plus 4,75% cette année. Ajoutons à des rapports étouffés et des soupçons de conflits d'intérêts. Dans son nouveau numéro, le dernier de la saison, diffusé ce jeudi 29 juin à 23h, complément d'enquête s'est penché sur ce dossier qui fait polémique. La méthode d'un automobiliste pour moins dépenser au Péage révélé dans complément d'enquête dans un extrait que Télé Loisirs vous dévoile en exclusivité en haut de cet article, le magazine de France 2 suit Franck, un ingénieur agronome qui a trouvé un moyen de rouler moins cher, suite à un rapport de la Cour des comptes. Un ancien directeur de concessions d'autoroutes expliquait que quelqu'un qui connaîtrait parfaitement les tarifs d'autoroutes, pourrait payer moins cher simplement en sortant et en rentrant aussitôt à certaines sorties définies, explique ce passionné de chiffre. Les journalistes prennent donc l'exemplé d'un trajet direct Nantes-Angers à 9,80 euros. Si l'automobiliste sort avant, à la barrière de péage dans Sony, et qu'il rentre aussitôt sur l'autoroute, le trajet coûtera moins cher. Une manœuvre qui ne prend que deux minutes et qui fait épargner 1,20 euros, soit 12% d'économie. On n'a jamais payé l'autoroute au kilomètre, affirme Franck avant d'ajouter, si est-il toujours en fonction du point d'entrée et du point de sortie. Il faut savoir se battre avec leurs armes, le site internet d'un ingénieur pour payer l'autoroute moins cher cette découverte, Franck a décidé de la partager en créant un outil sur internet accessible par tous. Le site calcule toutes ses opportunités d'économie, assure l'ingénieur. Si on n'est plus joueur, on peut faire encore plus d'arrêts. Par exemple, si vous faites non plus de paiement, mais en 4 fois, vous allez payer 13 euros, 5,10 euros d'économie, ce qui représente à peu près 28% du coût du trajet, démontre-t-il. Au total, son site vous promet jusqu'à 30% d'économie sur certains trajets. Une ruse qui aurait des retombées désastreuses sur les multinationales, on imagine une économie moyenne pour tout le monde de 10% avec ce type d'astuce. Si 30% des usagers le font, ça fait 3% du chiffre d'affaires en moins pour les concessionnaires. Si est-il catastrophique pour eux, affirme Franck avant de conclure, il faut savoir se battre avec leurs armes. Ils vous tapent au portefeuille, tapez-les au portefeuille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501